Musique Oulala, ça ça sent l'opération discrète, l'opération sournoise, mais rassurez-vous, cette opération je l'ai préparée et je l'ai baptisée. L'opération NINJA Bon, dans la vie, il y a deux types de ninjas, il y a les mauvais ninjas, dont vous voyez actuellement un exemple à l'écran, et il y a les bons ninjas, ceux pour qui assassinat rime avec furtivité et classe. Et bien c'est justement ce type de ninja que nous allons incarner dans Mark of the Ninja, ça fait beaucoup de fois le mot ninja à la suite. Le nouveau jeu du studio à l'origine de la saga Shank & Shank 2, des jeux réputés pour leur finesse, leur poésie. Non, c'était des jeux à l'action débridée, à la violence palpable. Le seul point commun entre Mark of the Ninja et Shank, et bien c'est peut-être que l'on se retrouve aussi dans l'univers débridé, puisque là nous sommes en Chine. Non bon d'accord, cette blague était totalement miteuse, ok, je l'avoue. Pour me faire pardonner, je vais vous montrer un assassinat discret, en tirant un kunai sur les piafs, le garde à son attention détournée, pendant quelques secondes, je vous parlerai bien sûr tout de suite après du gameplay, de l'histoire de ce jeu, et je l'achève avec classe. Toujours un petit côté gore, histoire que le studio montre un peu sa patte, la patte du studio. C'est le sang apparemment, ils aiment bien ça. Et en tout cas, on se fait plaisir dans ce Mark of the Ninja. Le jeu est disponible depuis quelques jours sur Steam, sur PC, au prix de 14,99€. Il était sorti début septembre sur le XBLA, au prix de 1200 points Microsoft, il me semble. C'est un jeu qui dispose uniquement d'un mode solo. Alors, j'aurais pas aimé un mode multi, parce qu'on s'en fout d'un mode multi sur ce type de jeu-là. Par contre, un mode co-op, ça aurait pu être très très sympathique. Vous allez incarner un ninja, dont on ignore quasiment tout, on ne sait même pas comment il s'appelle. On sait juste qu'il est super puissant, super furtif, super malin, et surtout qu'il a un méga tatouage sur le corps. Un tatouage qui a été fait avec la toxine d'une plante, ce qui lui confère une capacité plutôt intéressante, celle de pouvoir figer le temps, comme ceci. Et le fait de figer le temps, ça permet de jauger son action, et de cibler certains éléments du décor pour les détruire. Alors, que ce soit les lumières, ou on peut même tirer sur les gardes, ça ne les tuera pas. Par contre, ça pourra détourner leur attention. Un exemple concret, là je me suis accroché au plafond en-dessus de deux gardes. D'ailleurs, si je passe en haut de leur tête, ils ne me repèrent pas. Donc je gagne des points, des points qui sont très importants. Je tombe sur le chien, je l'assomme, puisque comme dans tout bon jeu vidéo, nous ne pouvons pas tuer les animaux, c'est interdit. Les humains, on s'en fout, on peut les tuer. Les animaux, c'est complètement interdit. Sinon, il y a Brigitte Bardot qui monte au créneau. Je tue son pote, je prends son cadavre. Ce que je vais faire, je vais même le balancer. Me raccrocher ici. Utiliser la capacité de ralentissement du temps. Je vais péter les lumières. Je vais peut-être même essayer d'en péter deux. Tchac, tchac ! Comme ça, je détourne l'attention du deuxième garde. Je dis quand même méfiance, parce qu'il est possible qu'il me repère. Je vais rester caché, plutôt là en bas. Il ne peut pas me détecter, parce qu'il a du sol sous les pieds. Par contre, attention, puisqu'en face, il y en a un autre. Et je vais remonter, et je le prendrai au bon moment. Comme vous pouvez le voir, le jeu, ça rappelle une nouvelle fois Shank. C'est du scrolling à l'horizontale, mais de l'excellent scrolling à l'horizontale, qui sert admirablement bien le gameplay. Et justement, le gameplay, parlons-en. Le gameplay de Mark of the Ninja, pour un jeu qui est sorti moins d'un an après la sortie de Shank 2, c'est tout bonnement hallucinant, ce que sont arrivés à faire Clay Entertainment là-dessus. Un gameplay aux petits oignons. N'ayons pas peur des mots, le gameplay est excellentissime. Le ninja répond super bien. Mais excellemment bien. Les mouvements sont multiples. Il y a beaucoup, il y a une grosse palette de mouvements à faire. J'espère que lui, d'ailleurs, ne va pas trop me détecter. Oh, je peux le tuer d'ici. Oh, c'était beau, ça ! En passant comme ça à travers tout le décor, j'ai réussi à achever toute la salle en quelques secondes. Magnifique ! Voilà, la palette de mouvements est hallucinante. On peut sauter. Bon, on ne peut pas faire de double saut. Par contre, j'ai une nouvelle capacité. Je peux planer pendant un petit moment. Ce n'est pas super utile. Ça se déverrouille via les talons. Je vous expliquerai ça tout de suite après. On peut bien sûr s'accrocher au mur et se faufiler à peu près n'importe où. Ce n'est pas un ninja, ce mec, c'est une araignée. Entre les wall jumps et tout ce qu'il peut faire, il y a de quoi se mettre sous la dent. Et surtout, il y a de quoi exploiter un level design qui est juste hallucinant et tellement intelligent. Ça colle parfaitement avec l'ambiance ninja. Autre chose dans Mark of the Ninja qui est carrément classe, c'est la gestion du champ de vision. Et en tout cas, de ce que peut voir votre personnage et ce que peut voir les gardes. Là, je suis dans cette salle. Donc pour moi, elle est claire. Par contre, la salle d'à côté, il y a un petit effet limbo. C'était très très flou, très très monochrome. Si je m'approche de la serrure et que je regarde, la salle devient totalement visible. Tandis que la salle où j'étais devient floue. C'est super réel, je trouve, puisque notre personnage, justement, il ne peut pas voir dans son dos. Et tout ça se produit à chaque instant, à chaque moment. Comme ici. Donc là, on m'indique mon objectif qui est de péter ce générateur. Comme ici, où je suis sur cette grille. Bien sûr, la salle du bas est toute sombre. Alors, je repère quand même les gardes. Bien sûr, il faut être neuneu pour ne pas les voir. Mais quand même, s'il s'éloigne un peu trop de moi, je perds sa trace. Il suffit que je me baisse, que j'observe à travers pour le péter. D'ailleurs, toi, je vais te péter. J'espère que son pote ne va pas me repérer. Non, c'est bon. 400 points. Je cache le cadavre, parce que cacher les cadavres donne des points. Et les points sont très importants, vu qu'ils se conjuguent parfaitement avec la richesse de ce gameplay. Chaque assassinat, chaque action que vous allez réaliser dans le titre, va vous conférer des points en fonction de votre réussite. Alors, un assassinat discret vous donnera beaucoup de points. Le fait de cacher un cadavre vous en donnera aussi. Donc, il ne faut pas hésiter, comme là, à revenir un peu en arrière pour cacher les corps, parce que vous allez choper un maximum de points. Alors, tout ne vous octroie pas des points. Le fait de casser une lumière, par exemple, nous vous donne 0 points. Par contre, casser une lumière et faire que cette dernière alerte un ennemi, vous donnera des points. Ces points, vous allez me dire, ouais, c'est bien joli, c'est un système de scoring classique, on s'en fout un petit peu de faire des points. Moi, tout ce que je veux, c'est tuer tout le monde. Non, parce que les points, à la fin de chaque niveau, vont vous permettre d'acheter des techniques supplémentaires. La technique que j'utilise beaucoup depuis le début de cette vidéo, le fait de sauter et de tuer un adversaire, vous ne pouvez pas le faire à la base dans le jeu. Il faut dépenser des sauts, en fonction de vos succès, de votre réussite. C'est pour ça que je trouve le gameplay ultra intelligent, vu qu'il réussit justement à combiner à merveille ce level design et le gameplay. Un exemple concret, en face de moi se trouve un garde endormi, enfin endormi, un garde qui est en train de prendre sa peau sclope apparemment, de lumière. Je pourrais faire plusieurs choses. Première chose, je peux me diriger vers cet interrupteur, le désactiver. Ce n'est pas très utile. Regardez, il regarde derrière. Alors j'aurais pu courir, mais par contre j'aurais eu une chance qu'il me détecte, puisque vous l'avez vu, toutes nos actions provoquent du fond du bruit, à part quand je marche, puisqu'il est quand même très discret. Par contre si je cours, regardez, on voit les ondes sonores, et si cette onde a le malheur de passer à portée d'un adversaire, je me ferais non pas repérer, mais quand même détecter. Il y a deux stades, soit la détection, que je vais vous montrer, par exemple en détournant son attention sur une lumière, voire les deux lumières, tchac, attention détournée, je gagne des points, je ne suis pas repéré. Par contre, il est en état de méfiance, donc il va commencer un peu à patrouiller, ce qui va peut-être me permettre de passer dans son dos si jamais il a le malheur de se retourner. Si moi j'ai le malheur de passer dans son champ de vision, qui est symbolisé par la lumière devant ses yeux, je me fais repérer, et ça déclenche l'alarme. Je vais utiliser quelque chose de super intéressant, je vais utiliser mes armes secondaires. On a plusieurs capacités, je bafouille dans le jeu, une capacité qu'on débloque à la fin, c'est la vue perçante, regardez, qui permet de voir quasiment tous les mécanismes du jeu, tous les ennemis, pendant le temps qu'on veut, c'est un peu de cheat, on s'en sert pas tant que ça finalement, on s'en sert quelques fois pour certains pièges, mais on pourrait croire que ça facilite le jeu, pas tant que ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les armes secondaires, qui sont quand même en quantité limitée, on en a quelques-unes par niveau. J'ai un combo, le combo objet sonore, c'est un pétard, et un combo mine à pointe, c'est ultra puissant. Je vais faire ça, je vais mettre une mine à pointe ici, devant ses pieds, en plus, vu que je les ai améliorées, elles ne font aucun bruit, et je vais prendre un objet sonore, qui va, regardez, justement, faire du bruit, alors je vais le mettre juste un peu avant, en plus, en l'améliorant, je peux le faire exploser quand je veux, et admirer le résultat, je fais péter le pétard, il a remarqué que le bruit venait par là, il s'approche, il marche sur le piège, et il se fait complètement transpercer, et je gagne 600 points, ce qui est beaucoup. Bon, là, je ne vais pas m'embêter à cacher son corps, ça ne sert à pas grand-chose. Voilà pourquoi je trouve que le gameplay de Mark of the Ninja est intelligent, parce qu'il vous autorise, eh bien, toutes les folies. Vous êtes dans la peau d'un ninja, et ça se sent véritablement. Alors, il y a autre chose aussi, désactiver ça, monter, là, je vais tenter quelque chose, c'est un peu chaud ici, parce qu'il y a deux gardes, j'espère ne pas me faire détecter, me cacher là, et on va se servir des kunai, alors un kunai ici, un kunai là-bas, tchak tchak, attention détourné, j'espère qu'il va venir me voir, viens la mec, je pourrais réutiliser, éventuellement des mines et tout, mais je dis méfiance, parce qu'on en aura peut-être besoin plus à la fin du niveau. Ok, donc il n'y a personne, je vais me cacher ici, et toi, j'espère que tu vas te retourner, là, je pourrais l'achever, il y a le X qui apparaît, les éliminations furtives se passent sous forme de QTE, mais là, ce serait suicidaire de faire ça, puisque je vais me faire détecter, j'aurais bien une solution, ce serait monter, non repéré, comme ça, en plus, je chope 400 points, comme ça, gratos, et je vais tenter de les tuer. Alors, il va falloir trouver une solution, pour les tuer. Ça va être un peu coton, là, d'ailleurs. Comment je vais faire ça ? Oh oui, j'ai bien une solution. On va quand même utiliser un pétard, un objet sonore, mais uniquement sur un garde, sur celui-ci. Je vais utiliser l'objet sonore, là, le déclencher. Alors là, les deux sont alertés, et je gagne en plus des points. Il y a moyen de se faire un max de points dans le jeu, et tchak, je le prends dans la porte, et je l'achève, il n'a rien compris, le pauvre. Et bah, son pote aussi, il ne va rien comprendre, puisque, en principe, en passant par le ciel, je vais pouvoir le tuer en quelques coups. Comme vous le voyez, il y a moyen de récupérer énormément de points, et de vous faire plaisir au niveau des techniques. Alors, méfiance, parce que ces rayons vous repèrent, si vous bougez dedans, je peux rester dedans, à condition de rester immobile, et m'enfuir, pour passer ici, vers la fin du niveau. Au niveau de l'ambiance, c'est un jeu qui est en noir et blanc, quasiment tout le temps. Il y a quand même, quelques fois, de la couleur. A la manière d'un Splinter Cell Conviction, en fait, le jeu est en noir et blanc, quand vous êtes totalement dissimulé dans les ombres, par contre, il va passer en couleur, lorsque vous allez... Mince, je me suis fait détecter. Bah voilà, quand on se fait détecter dans Mark of the Ninja, je vais en profiter pour vous en parler, vous avez deux options. La fuite, avec 10 secondes, en fait, pendant ce temps là, l'alarme est déclenchée, c'est un peu dommage de se faire détecter, parce que vous perdez des points. Vous perdez 800 points par détection. Moi, ce que je vous conseille, quand vous vous faites détecter, c'est comme ici, de vous laisser, justement, tuer. Votre personnage n'est pas Chuck Norris, il meurt en quelques coups, il est déjà mort. C'est pas un jeu qui est fait pour combattre au corps à corps, pas du tout. C'est un jeu qui est fait pour passer discrètement. Voilà, donc, vous vous laissez crever, pour recommencer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, comme ça, vous avez une nouvelle chance. Là, c'est un passage plutôt tendu. Alors, j'aurais bien une solution, ce serait d'utiliser, par exemple, mon... Ah bah non, quoique, non, 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 la solution, ça va être d'attendre ici, discrètement, en évitant le toutou, parce qu'en bas, il y a un chien qui fait une patrouille, les chiens sont des ennemis très dangereux, puisque même si vous êtes cachés dans le noir, ils peuvent vous repérer. Toi, je vais lui sauter par derrière, et au dernier moment, tchac, je l'achève. Voilà qui passe tout seul. Au niveau de l'ambiance, je vous en parlais, c'est un jeu qui est splendide, je trouve, il y a une sorte d'effet ombre chinoise sur le titre, alors, ça va beaucoup se passer en intérieur, tiens, bah d'ailleurs, je vais faire péter un kunai sur ça, lui faire péter un lustre dessus, 600 points, ce qui a pour but, en plus de terroriser un garde, ça c'est excellent, quand un garde, en fait, repère un pote, voit un pote se faire tuer, mais par un élément du décor, ou par un de mes pièges, ils passent en état terrorisé, et il faut savoir que quand ils sont terrorisés, les gardes sont de grosses loques, ils ne font quasiment plus rien, ils peuvent même tuer leurs potes, parce qu'ils ont peur, donc ils tirent n'importe où, et moi, ah bah je vais lui passer dans le dos, mince, j'ai dit je vais lui passer dans le dos, et je vais l'achever, en quelques coups, je vais peut-être même en profiter pour péter le chien, le chien, il n'y a pas trop de soucis, on déclenche pas d'alarme quand on tue les chiens, donc je dis, n'hésitez pas, à les péter, et à les assommer, allez vas-y, assomme-le, on peut aussi les prendre en furtif, les chiens, j'aurais pu lui sauter dessus, là, j'ai choisi la solution de facilité, je vous parlais des graphismes du titre, avant de me couper lamentablement, un titre qui en met plein la vue, c'est très très beau, je suis vraiment fan de cet aspect technique, de cet aspect graphique, avant tout, c'est un jeu qui est plus artistique que technique, bien sûr, et ça en met plein la vue, c'est un jeu très sombre, à faire au casque, dans le noir, c'est pas un jeu qui fait peur du tout, et vous allez vous éclater, sur ce Mark of the Ninja, alors attendez, je vais faire exploser tout ça, Ah, une dernière chose, avant de vous quitter, je pense qu'on a fait quand même le tour, à peu près, des éléments du gameplay, quelques petits points, le jeu à 12 niveaux, vous allez à peu près le finir, en une quinzaine d'heures, ce qui est pas mal, pour un jeu à ce prix là, et surtout, je vous dis, il y a une bonne replay value, parce que quand vous allez le finir, vous allez pouvoir le recommencer, en New Game Plus, et en New Game Plus, vous n'aurez pas, les symboles de détection, les symboles sonores au sol, n'existent pas, et en plus, les ennemis sont plus nombreux, et plus vigilants, donc ça peut être une bonne façon, autre chose, vous pourrez aussi récupérer des artefacts, qui sont cachés dans les niveaux, ce qui vous donnera des points, les points qui vous servent, à acheter, ce genre de technique, j'en ai débloqué pas mal, j'ai déjà fini le jeu une fois, tout ça, vous pouvez tout débloquer, avec les sauts, donc que vous avez, que vous obtenez avec vos points, il y a beaucoup de choses, un pétard, vous pouvez l'améliorer, une bombe fumigène, qui peut devenir, une bombe fumigène empoisonnée, une bombe aveuglante, des techniques, techniques de combat au corps à corps, je ne les ai pas achetés, parce que je n'ai pas envisagé le jeu, sous cet angle là, une boîte en carton, comme dans Metal Gear Solid, vous pouvez vous cacher dedans, et même cacher le corps de vos adversaires, à l'intérieur, des kunailles empoisonnées, des mines à pointe, voilà, vous choisissez tout ça, vous passez sur un second tableau, ici, et là, quelque chose de super, je trouve, ce sont les styles, les tenues, vous pouvez changer de tenue, en début de partie, ou en milieu de partie, comme ici, et chaque tenue, va vous donner, un style de jeu différent, par exemple, la première est une tenue neutre, c'est celle que je porte actuellement, si je passe sur la troisième, qui est la voie de la puissance, j'aurai plus d'attaques, donc plus de vie, aussi blindage renforcé, plus de chances de faire tomber les adversaires, lorsque je les tape, donc c'est destiné aux combattants au corps à corps, par contre, mon mode de concentration, ne va plus du tout arrêter le temps, ce qui est franchement dommage, à notre mode, la voie du silence, qui lui, me permet d'être totalement furtif, même en courant, de porter deux objets de distraction, donc je peux à la fois porter un pétard, et une bombe fumigène, par exemple, mais par contre, je ne peux pas prendre d'épée, donc je ne peux pas tuer un adversaire, sauf avec des éléments du décor, ou des pièges, que je peux, que je peux justement claquer, comme les mines à pointe, une fois qu'on a choisi ça, on passe, à la deuxième, on choisit justement, notre objet de distraction, et à la troisième, un deuxième objet de distraction, vu que j'ai changé de costume, le costume se met directement, et là, en courant, vous voyez, je n'ai plus d'onde sonore, je peux courir, ce qui peut être une façon, intéressante de jouer, par contre, derrière l'adversaire, je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas l'attaquer, à moins, de, à moins de lui claquer, peut-être un sort, là ça ne va même pas marcher, parce que la bombe sonore, ne marche pas, c'est un, voilà, c'est pas, c'est pas le type de gameplay, qui m'intéresse le plus, avec ce costume, je le dis clairement, je trouve qu'on perd quelque chose, du fait de ne pas pouvoir tuer, c'est assez jouissif, de pouvoir tuer, dans Mark of the Ninja, bon bah tout le monde, j'espère avoir fait le tour, de ce jeu, vous avoir donné envie d'y jouer, n'hésitez pas, que ce soit sur Xbox 360, ou sur PC, sur Steam, le titre en vaut la chandelle, et puis, allez-y, cachez-vous, et assassinez discrètement, merci tout le monde, d'avoir regardé ce test, c'était Derive, et je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures, vidéoludiques, ciao !